Parce qu'on doit garder espoir, je suis parti à la rencontre de ces femmes et ces hommes qui luttent contre le repli sur soi et le rejet de l'autre. Je voulais comprendre comment ces résistants osent bousculer leur certitude, leur foi, pour recréer des ponts entre des communautés divisées et apporter des solutions à nos peurs. En fait, il y a eu une rencontre pour moi qui était cruciale, c'était la rencontre d'une part avec les élèves de l'école où j'enseignais à Molenbeek, et puis d'autre part, un incident dans ma vie personnelle, c'était les attentats de 2016 où je me suis retrouvé par hasard à la sortie du métro de Molenbeek. Et la coordination de ces deux événements ont fait que je me suis dit, mais comment se fait-il que dans notre société occidentale, on n'y arrive pas, quand je dis on n'y arrive pas à se faire ensemble alors que dans d'autres sociétés, on y arrive. Et l'idée était, c'était le point de départ, de se dire, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas montrer des histoires positives, que le faire ensemble est possible, et à partir de là, d'imaginer ce que pourrait être une société multiculturelle et multi-identitaire. En 2017, quand le projet a commencé à prendre vie dans ma tête, j'ai investigué, j'ai fait du desk research, sur les différents pays où il y avait des histoires inspirantes de faire ensemble. Et en fait, je suis parti sur 25 pays. Alors évidemment, c'est impossible d'aller dans 25 pays, donc j'ai commencé à faire le tri, puis il y a des pays qui ne m'ont pas donné les autorisations d'aller tourner sur place. Ça aussi, c'était assez intéressant. Et puis en 2018, je suis parti avec juste une caméra, un caméramen, pardon, et on a filmé 31 histoires dans ces différents pays. Et puis il y a eu le retour de cette période de repérage, où on a dû faire le tri de ces 31 histoires. Et donc là, c'est un moment de déchirement, évidemment, parce qu'il y a des histoires qui restent gravées au fond de nous, qu'on aurait bien voulu montrer. Et puis voilà, on ne parvenait pas toujours bien à les montrer, ou les protagonistes passaient un peu moins bien. Donc voilà, on a dû édulcorer et faire le choix des 8 histoires qui restent dans le film final. Mais donc c'est un véritable travail de tirer les fils qui nous amènent d'une histoire à une autre, et qui nous permet de contacter une personne qui va vous dire, tiens, prenez contact avec telle autre, etc. Donc c'est vrai que 2017, travail de desk research, 2018, travail de repérage, 2019, travail de tournage, 2020, travail de post-production. J'ai peur d'être musulmans. J'ai besoin d'admettre à ça. J'ai peur d'être des gens avec des longues beards, j'ai peur d'être des femmes qui portent un hijab, surtout des femmes qui portent un niqab. Et puis, tout de suite, il y a une femme qui est beaucoup plus petite, beaucoup plus petite que moi, et elle change ma entire world, elle change mes perceptions, elle change tout ce que je sais, tout ce que je suis. J'ai eu mon animosité vers les gens, j'ai eu mes doubts, j'ai eu mes suspicions, et dans 10 jours, tout de suite, c'était gone. Nous sommes dans une vaste majorité des cas, dans une parole ou dans des écrits médiatiques qui sont tournés autour de la peur, de façon générale. On sort d'une crise de pandémie qui a misé fortement là-dessus, et c'est vrai, il faut se protéger par rapport à un certain nombre de choses, mais il ne faut pas pousser ce facteur peur comme un élément de marketing pour faire vendre. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui fait vendre, que ce soit en littérature, que ce soit dans les médias, dans les documentaires, dans les reportages télévisuels. Et donc, moi, je voulais vraiment prendre le contre-pied d'avoir un discours narratif différent, en disant, attendez, il y a des choses extrêmement positives qui se passent aussi, montrons-les, et ça peut peut-être faire vendre aussi. Donc voilà, oui, clairement, que ce soit dans le livre « Vous n'êtes pas des élèves de merde » ou dans le film « Nous tous », oui, la volonté est de montrer des choses positives, parce que c'est aussi la réalité de notre vie. Par rapport à mon background d'enseignant, il y avait une véritable volonté pédagogique de faire ce film, et c'est vrai que c'est au niveau du montage que ça s'est concrétisé. Tout le travail de collaboration avec Mathieu Pirard, qui est le monteur du film, m'a permis de voir encore mieux comment passer de la phase d'écriture à la phase de réalisation, à la phase de montage, comment chapitrer, comment structurer le film, pour amener le spectateur à découvrir comment moi-même j'ai découvert cette quête du « Faire ensemble » et comment les histoires m'ont amené à cette réflexion de « En fait, c'est possible, et il faut très très peu de choses ». Si le spectateur, après avoir vu le film, peut se dire « Qu'est-ce que je fais moi dans mon quotidien pour faire le pas vers l'autre ? » S'il peut déjà avoir ce début de réflexion intérieure, c'est gagné. Donc le but, c'est de faire bouger les vies. C'est tout.